Hello hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops, nous sommes en mode réalisme toujours, nous sommes à la partie 7 des vidéos et nous allons continuer la mission principale, crise d'identité. Donc avant toute chose pour les nouveaux, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications, c'est important. Pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image, sans plus attendre nous allons commencer. Et j'espère que vous allez bien les potos, que vous avez passé une bonne journée, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette aventure qui va être une tuerie, car c'est très compliqué dans ce mode. J'avoue que je suis surpris. Son établissement aura été rapide. On a tout essayé, mais les interrogatoires classiques n'ont rien donné. Casser la volonté de quelqu'un et effacer sa conscience est un parcours difficile et douloureux. Un sacrifice nécessaire. Le programme de contrôle mental de la CIA fonctionne plutôt bien avec les souvenirs empruntés. Tu veux que je lui parle de mon expérience au Vietnam ? Et enfin, il faut choisir une phrase de commande pour déclencher les souvenirs implantés. On doit faire notre boulot. La programmation du sujet commence à s'établir. On doit faire notre boulot. On se connaît depuis des années. On a lutté, souffert ensemble. On a bravé l'enfer du Vietnam tous les deux. On doit faire notre boulot. La reprogrammation est complète. Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Belle. Il revient à lui. Belle, arrête les conneries ! Qu'est-ce qu'a dit Perseus ? Il est où ? Tu saisis rien, Belle. Mais on t'expliquera plus tard. Pour l'instant, on doit travailler ensemble. On t'a donné une seconde chance quand t'étais au fond du trou. Belle, on veut seulement que tu nous renvoies l'ascenseur. Belle, t'étais avec eux. On pense que Perseus s'est débarrassé de toi en Turquie. Adler t'a trouvé encore en vie. Excusez-moi. L'avion quittera Trapzon pour rejoindre Duga. Ça, tu le sais. Voilà ce que tu ne sais pas. Perseus n'y sera pas. Aucun de ces mercenaires ne quittera Duga en vie. Nous jetterons leur corps dans la forêt. Et puis nous apporterons les armes à Volkov, à Berlin. Ensuite, direction Solovetsky. Mais j'ai d'autres projets pour toi. Perseus te tient en haute estime. Je n'aime pas la compétition. On était là. On a mis la main sur toi quand tout a dégénéré. D'accord. T'es un produit de la CIA, Bev. On devait remplacer ton ancienne identité par une nouvelle. Au bout du compte, nos conditionnements n'ont jamais vraiment tenu. Tu as résisté à toutes nos tentatives. Alors on a préservé le mystère. Et on s'est servi de tes capacités pour les langues et la cryptographie. D'accord. Le plus difficile, c'était ta mémoire. Suivi le programme, même qu'à Ultra Glacé, il y en avait. T'ont donné des souvenirs issus de la mémoire d'Adler. C'est dégueulasse. Mais ils avaient besoin que tu crois que tu étais l'un des autres. D'accord. Putain, cette histoire qu'il a vécue, Ben. L'interrogatoire n'a pas marché avec toi, mais grâce aux recherches du MKUltra, on avait un plan de secours. Si tu croyais être quelqu'un d'autre, on pouvait te pousser à nous dire tout ce que tu savais. D'accord. Suffisamment pour qu'on en soit là aujourd'hui, mais c'est pas encore fini. On doit faire d'autre boulot. On te contrôlait grâce à la phrase clé, mais on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Ah ouais, ils l'ont manipulé. C'est un truc de putain. Belle, après ce qu'on t'a fait, j'imagine que dans l'immédiat, tu me détestes. Mais je tiens à ce que tu prennes bien conscience de tous les enjeux. Cette histoire n'a rien à voir avec toi ou moi. Elle concerne des millions et des millions de personnes. Notre unique objectif, c'est de réussir à arrêter un homme dangereux qui ne suit aucune règle, si ce n'est les siennes. Alors dis-moi, où est Perseus ? Lorsque nous contrôlerons l'arsenal Plumvalt, nous ferons sauter toutes les bombes depuis notre base à Solovetsky. C'est le moment de choisir qui tu es vraiment, mais... Où est Perseus ? Depuis notre base à Solovetsky. Solovetsky. Je ne leur fais pas confiance, c'est un truc de ouf, quoi. Sims, tu peux contacter Washington. Les autres, préparez-vous, on s'en va. T'as pris la bonne décision, Belle. Suis-moi. T'es encore dans l'équipe. Je ne voulais pas faire comme les autres, en fait. On va décoller dans l'heure. On ne décevra pas, le Président. L'équipe de Russell... Allez. Je n'ai aucune confiance en lui, en fait. Franchement... Les renseignements de l'OTAN ont détecté un signal puissant d'origine inconnue. Ce signal a généré des interférences radiaux dans le monde entier. Sans parler des théories du complot qui fleurissent partout. Je ne sais pas si c'est fait qu'en toi, les amis. Vous comprenez déjà le mon sens, pas vous ? Le satellite radar de Dugan. Il s'agit d'un système de radar transhorizont. C'est un gros changement par rapport à leur vieille technologie. Et il en a dans le ventre. Il peut servir à envoyer n'importe quel signal longue portée. Comme les codes de détonation de toutes les bonnes lignes en Europe. C'est où, ce truc, aux gens ? Ouais, mais moi, je n'ai pas confiance en toi, mec. Tu t'es servi de belle. Tu t'es servi de moi. Avec un message subliminal. Hattler, je n'ai rien ici. M'endroit semble désert. Pareil, je n'ai rien vu du tout. Ok, tout le monde avance à la porte. Les potos, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je compte sur toi, mon ami. Donc, on n'oublie pas, on est en mode réalisme. Donc, on va se prendre des palines. Un truc de dingue. Il n'y a rien ici. Ça ne peut pas être l'endroit. On n'a rien vu de notre côté, non plus. Chavez ! Belle nous a menti, putain ! Oui. C'est vrai, Belle. Tu nous as amenés au milieu de nulle part, afin que Perseus puisse faire exploser ses bombes ? On ne les arrête pas. Ouais. D'accord. Là, c'est du propre. Comment changer de camp, vous voyez ? Quand on se fait trahir par les Américains, quand on se fait camp, c'est comme ça. Voilà. Allez, 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 allez. Oh, il a glissé, lui. Oh, il a glissé, lui. Il a glissé. Oh, yeah. Wood. Oh, il a eu Wood. Je ne sais pas quoi. Moi, c'est comme ça. On me trahis. Je dégomme. Je dégomme la tourterelle. Voilà. Donc, je fais quand même gaffe. Parce que bon. Ah, mais c'est un des miens. C'est un des miens. Non. On va te mettre de l'air. Par ici, carrément. On y est. Ton ami est passé par ici. Il n'est pas loin. Ouais, ouais, ouais. Venez jouer avec nous. Le temps vous fait défaut. L'espace aussi. J'ai toujours pensé qu'Adler était un traître. Le chasseur devient la proie. Adler. Content de voir que tu as un cœur. On a eu ce qu'on cherchait. Non, mais quel enfoiré. Allez, 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 allez. Vas-y, vas-y, mec. Vas-y, vas-y. Voilà. Au revoir. Ce chien galeux aurait dû être abattu il y a longtemps. Ouais, mais c'est bon. Je m'en suis occupé, mec. Il n'y a rien à prendre. Non, non, non. Bon, ben, allez. Allez, 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 Tu te souviens de mon visage, n'est-ce pas ? Eh oui. Solovetsky, attendez l'ordre de détonation. Je crois que tu mérites d'y assister, camarade. D'ouvrir une nouvelle ère soviétique. Aujourd'hui, l'Occident tombera. Allez, je vais... Je choisis laquelle. De toute façon, à mon avis, on a des trophées un peu pour tout. J'aimerais pouvoir retourner à Solovetsky pour voir tout s'effondrer. Mais ce chapitre est terminé. Nous entamerons le suivant ensemble. Excellent travail. Et dire que même après tout ce temps, il pense encore que c'est moi, Perseus. Comme si Perseus pouvait n'être qu'un simple individu travaillant seul. C'est Américain. Ah. Il nous faut un nouveau foyer. Perseus, c'est une opération, c'est une milice. Même si nous avons fait le meilleur choix pour l'avenir de notre patrie. Non. Pour l'humanité. Ils seront aussi aveugles que nous l'étions autrefois. Viens. Nous avons encore beaucoup à faire. Allez. Oh mon dieu. Combien de bombes Greenlight a-t-il fait exploser ? Toutes, monsieur le président. Qui est au courant que c'était une bombe ? Des documents en rapport avec l'opération Greenlight ont fuité de façon anonyme il y a une heure. On pense que ça vient de Perseus. Les coups de fil commencent à arriver de partout. Quel bel enfoiré. Vous et le vice-président Bush allaient être placés en lieu sûr, immédiatement. Je veux que vous supprimiez absolument tout ce qui concerne cette affaire. Tout. Vous pouvez le faire ? Bien sûr. Je m'en suis déjà occupé. Non. Nous regarderons l'Europe brûler. Nous verrons l'Empire entier des Etats-Unis s'écrouler sous son propre poids. Des deux superpuissances qui gouvernent le monde, il n'en restera qu'une. L'Union soviétique. Et si les dirigeants de ce nouvel ordre mondial gâchent l'opportunité que nous leur avons offerte, alors eux aussi seront remplacés. Kassim Javadi, tu l'as laissé tomber entre les mains de tes anciens amis de la CIA. La CIA, Kassim est un faible. Je veux que tu supervises personnellement son élimination. Non. En tout cas, le gun, il est beau. Comme pour Kassim, la CIA a mis la main sur Anton Volkov. Si tu arrives à le localiser, ramène-le-nous. S'ils l'ont fait parler, tu devras l'éliminer. Tu dis qu'Ellen Park est morte à Cuba. Ça fait des années qu'elle fouille nos tours de notre groupe. Une nuisance de l'Ouest en moins, c'est toujours ça de pris. Quant au reste, c'était un plaisir de les éliminer à tes côtés. Là, t'es un agent double, en fait. L'Ouest est plongé dans le chaos. Et nos agents principaux aux États-Unis sont prêts pour la prochaine phase de notre plan. Maintenant que l'Europe est bouleversée, nos agents au sein de ces différents gouvernements sont en mesure de façonner son avenir. Une Europe entière acquise aux intérêts de l'Union soviétique. Camarades, tout cela n'est que le commencement. Voilà, donc, petite vidéo courte. Je ne pensais pas qu'il ne restait que ça, en fait. Petite vidéo courte, oui, très courte, 20 minutes, une vingtaine de minutes. Mais bien, 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 bien sympathique avec, à mon avis, voilà, des trophées qui tombent à la fin. Nouvelle recrue. Il doit y avoir, à mon avis, le trophée pour le mode réaliste et le mode légèrement inférieur. En tout cas, en tout cas, les potos, ben, voilà, j'ai choisi une fin ou belle, et là, j'en double. Voilà, c'était la dernière mission. Je pensais qu'il y en aurait peut-être d'autres. Alors qu'on va voir si on ne peut pas passer, oui, ok. Eh bien, eh bien, les potos, mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette fin. Voilà, on est, voilà, difficulté, vous pouvez voir, difficulté réalisme. Je ne vous ai pas menti. Et jusqu'au bout, jusqu'au bout, on est resté en difficulté réalisme. Tout redeviendra poussière. Donc, obligatoirement, ben, il y a d'autres fins à faire. Je verrai si je les mets sur YouTube ou pas. Mettez-moi en commentaire si vous voulez, si vous désirez les voir, il n'y a pas de problème. En tout cas, eh bien, je vous remercie pour ce visionnage. Voilà, une fin et un nouveau jeu qui va arriver sur YouTube. Et qui, dans la première partie, il y est déjà. C'est Cyberpunk 2077 en mode très difficile. Donc, en tout cas, pour les nouveaux, pensez à vous abonner, activez la cloche des notifications. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Une petite vidéo sympathique qui vient de se finir. Une belle histoire. Et je vous remercie encore. Allez, bye bye. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501